Bonjour ! Eh bien, bonjour d'un confiné, enfin d'un ex-confiné, pour les indispensables. Le meilleur revient. Il y a le bouquin de Raphaël Confiant, Grand Café Martinique au Mercure de France. Raphaël Confiant, c'est un des plus beaux styles français. Il est martiniquais, c'est sensuel, c'est coloré, c'est évident, c'est lumineux. Et puis là, il va nous raconter l'histoire d'un jeune noble au XVIIIe siècle qui adore l'aventure et puis il a envie de devenir riche. Et pour devenir riche, il décide d'importer le café en France. Mais pour ça, il va falloir aller en Martinique. Il va falloir faire plein de choses, voler ses plans de café. Vous allez découvrir une région absolument extraordinaire, une page de leur histoire. Et puis c'est lumineux, c'est chaleureux, c'est coloré, c'est ensoleillé, c'est un très très beau lit. Et puis à mon avis, ça devrait être vraiment un des grands succès de cette année. Ça s'appelle le Grand Café Martinique de Raphaël Confiant, c'est au Mercure de France. Et puis, l'un des événements de cette période de confinement, il était peut-être sorti avant d'ailleurs. Vous savez, l'auteur qui avait écrit Empathie, qui a été une révélation au niveau du polar, vient de sortir un nouveau qui s'appelle Fermer les yeux. Alors, Fermer les yeux, c'est chez Lafon, dans la collection Bêtes noires. Je me suis dit, le deuxième, quand le premier est absolument génial, c'est plutôt risqué. Et là, vous allez tomber sur un polar exceptionnel, l'histoire de cet enquêteur, tout va bien, il est heureux, il a des enfants. Et puis, il va lui arriver un accident de voiture, il va se sentir coupable, sa petite fille va mourir. C'est dans l'Ardèche. Quelques mois après, dans ce village, disparaît une autre petite fille. Elle est enlevée, elle est assassinée et apparemment, on retrouve tout de suite le tueur. Mais ça serait trop facile. Cet homme a un doute parce que quelques années après, il y a des nouvelles disparues. Et puis, voilà, il pense que le coupable n'est pas le vrai coupable. C'est la recherche à travers de... C'est un suspense d'enfer. Pour moi, c'est... Voilà, vous avez la confirmation d'un énorme talent, comme Karine Gibel, comme Tabachnik, comme Thiliès, comme Musso, comme tous ces gens. Vous ne lâcherez plus jusqu'à une fin qui est absolument surprenante. Donc, pour cet été, vous avez absolument indispensable l'empathie sous les palus. Et puis, fermez les yeux aux éditions Lafon, qui est vraiment, pour moi, une des plus belles réussites de cette année. Voilà, c'est fini pour les indispensables de cette semaine. Je vous retrouverai la semaine prochaine avec toujours autant de plaisir et puis cette joie de vous faire partager nos passions. À bientôt !